Et pour cette troisième saison en pro D2, Nevers entend aussi confirmer à domicile en faisant du pré-Fleurine forteresse imprenable. Dominateur en début de rencontre, Nevers ouvre le score par la botte de Sac-Henry. Nevers qui mène 3-0. Les Angoumoisins sont opportunistes et dès leur première incursion dans les 22 mètres adverses, c'est le pilier Younes Eljaï qui donne l'avantage ancien sur ce superbe ballon porté. Avec la transformation de Benjamin Noble, ce sont les Charentais qui mènent dorénavant au score 7-3. Sac-Henry redonne l'avantage au sien 12-7. Mais sur cette mêlée, à l'entrée de leur 22 mètres, les Neverssois vont cafouiller. Paul Belzons récupère un ballon avec à nouveau de l'opportunisme et permet à son équipe de repasser devant 14-12. Juste avant la pause et en supériorité numérique, Nevers repasse devant une nouvelle fois grâce à la botte de l'inévitable Sac-Henry. Nevers mène 15-14. Sur cette ultime action, Ayestaran se montre coupable d'une faute grossière. Monsieur Millotte prend ses responsabilités et adresse un carton jaune aux demi-mêlées Charentais. Angoulême termine la première mi-temps à 13 contre 15, mais résiste. A la pause, Nevers mène tout de même 15-14. Et en début de deuxième acte, c'est Mathieu Hugald qui va redonner l'avantage au sien. Nevers va ensuite dominer très nettement, mais commettre de nombreuses erreurs en ne tentant pas des pénalités. Sur cette nouvelle pénaltouche, le groupe est pénétrant, va une nouvelle fois échouer. Alors les Charentais commencent à croire en leur histoire et peuvent aller chercher la victoire. Sac-Henry, lui, pourfuit son festival aux pieds, 6 sur 6, pour redonner l'avantage au sien, 18 à 17. Mais dans cette rencontre, Angoulême est habité et opportuniste une nouvelle fois avec ce ballon parfaitement donné à Andris Kruger. Le Sud-Africain va passer la ligne. Monsieur Millotte va prendre le temps de prendre sa décision et finalement valider l'essai. Angoulême repasse devant au score et Mathieu Hugald inscrit la pénalité qui prive Nevers de bonus défensif. Avec trois essais, Angoulême vient l'emporter du côté du Préfleuri avec le bonus. Nevers touché à froid dès la première journée. Merci.